Bonjour, mon nom est Alexandre Ouellet et aujourd'hui je vais vous présenter le livre que j'ai choisi pour le Booktube. J'ai choisi le livre par Luc Gilna, C'est la faute à Carey Price. Ce livre est le troisième livre d'une série de cinq. Ensuite, il a écrit ce livre C'est la faute à, donc moi j'ai le troisième. Le premier c'est C'est la faute à Vetchkin, le deuxième c'est C'est la faute à Mario Lemieux, le troisième c'est C'est la faute à Carey Price, le quatrième c'est la faute à Patrick Roy, et le dernier C'est la faute à Félix Répet. Ces livres sont tous des best-sellers au Québec, et certains ont même été vendus dans des pays européens, dont la France, la Belgique et la Suisse. Le roman C'est la faute à Carey Price a été publié en 2013 par la maison d'étudiant Urtubis. Il contient 257 pages. Luc Gilna est né le 10 décembre 1965 à Saint-Boniface-en-Mauricie. Il est un journaliste sportif pour le réseau des sports, où il couvre principalement les activités du monde des Canadiens de Montréal. Avant de créer sa série jeunesse sur ce qui se passe dans le monde du junior majeur, Luc a écrit deux livres, La LNH en rêve possible et La LNH en rêve possible 2. Ces deux livres expliquent comment certains joueurs de la LNH se sont rendus à leur but malgré un chemin parsemé d'embûches et de difficultés. Maintenant je vais vous présenter le résumé suspensif du roman. La situation initiale se passe lorsque Félix est durant sa saison estivale à Louisville, sa ville natale, et il s'entraîne pour entamer sa deuxième saison dans la LHGMQ. L'élément déclencheur est que Carey Price arrive pour un événement promotionnel au lac Simon. Le soir d'avant, Félix est sorti à la discothèque pour célébrer son anniversaire de naissance, puisqu'il savait que le lendemain, il n'y aurait pas d'entraînement ni de match puisque l'équipe allait suivre Carey Price au lac Simon pour visiter la réserve en compagnie de lui. Félix fait la rencontre de Price à un moment gênant. Pendant qu'il est aux toilettes, en train d'être malade, puisqu'il était sorti la veille, pour avoir de la couleur face aux gardiens vedettes des Canadiens, il lui explique de ne pas s'inquiéter pour lui que ça lui arrête souvent d'être dans un état comme ça. Ce point marquant est une piste de dénouement, puisque le titre inclut le nom de Carey Price et le chapitre en parle. C'est le jour du repêchage de la LNH. Au troisième tour, les Canadiens de Montréal s'apprêtent à appeler le nom de Félix lorsque Price s'interpose et explique à Patrick Flagol, le directeur général, dans le temps dans lequel il a vu Félix au lac Simon, et son explication sur son habitude de consommation excessive et régulière. Flagol prend finalement une décision difficile en décidant de ne pas prendre Félix au repêchage et prendre un autre joueur venant de la Ligue de l'Ontario. Félix sera choisi au prochain échelon par les Kings de Los Angeles. Pour ma citation, j'ai choisi ce que le directeur général des Canadiens de Montréal, Patrick Flagol, dit à Félix suite à avoir été repêché par les Kings de Los Angeles. Bravo Félix, lance Flagol en défiant son patron du regard. La bière va être bonne à soi, mochum. Ah ah, je ne pourrais pas te dire, je ne bois pas. J'ai essayé une fois dans ma vie quand j'ai eu 18 ans, et j'ai tellement détesté ça que je ne me recommencerai jamais. Vous demanderez à Carey Price. Il m'a vu le lendemain de ma fête et j'étais vraiment pas beau à voir. C'était vraiment important pour le livre parce que ça aurait été vraiment cool pour un petit jeune du Québec, de Louisville, d'être repêché par les Canadiens de Montréal, son équipe de son enfance. Pour notre booktube, on devait choisir un objet. L'objet devait représenter un événement important dans notre livre. Ben moi, l'événement vraiment important dans mon livre, c'est que Félix Fériopel ne se fait pas finalement repêcher par les Canadiens de Montréal, qui s'intéressait énormément à lui, surtout son directeur général, Patrick Fragol, mais finalement par les Kings de Los Angeles, puisque Carey Price leur a dit de l'information qui était fausse, que Félix bevait souvent. Alors, moi j'ai choisi la casquette du repêchage. Ça c'est la casquette des Canadiens, parce que les Canadiens s'en allaient le repêcher, mais finalement il a été repêché par les Kings au l'échelon d'après, en troisième ronde toujours. Moi j'ai vraiment aimé le livre C'est la faute à Carey Price, parce que le dénouement il est vraiment surprenant. Durant les chapitres auparavant, on parlait souvent, Félix parlait souvent avec les dépisteurs des Canadiens de Montréal, mais il n'a jamais parlé avec les dépisteurs des Kings de Los Angeles. Pourtant, à cause de Carey Price, pour ça que ça s'appelle ça, à cause de Carey Price, il s'est fait repêcher par les Kings de Los Angeles. Deuxièmement, j'ai vraiment apprécié qu'on montrait aux jeunes, aux plus jeunes, ceux de mon âge qui lisent ces livres-là, que boire peut avoir des conséquences, même s'il ne le fait seulement qu'une fois. Pour Félix, sa conséquence, c'était de ne pas être repêché par les Canadiens de Montréal, mais plutôt d'être repêché par une équipe de la division Ouest, à plusieurs heures d'avion. Donc, si jamais il réussit à percer la ligne nationale un jour et jouer pour les Kings, il ne jouera pas pour son équipe natale, les Canadiens de Montréal, mais plutôt pour les Kings. Donc, il verra beaucoup moins sa famille en Californie que s'il était à Montréal à une heure et demie de Louisville. Je vous remercie d'avoir regardé mon BookTube.